Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans la reproduction sexuelle chez les cryptogames, c'est-à-dire les plantes qui ne possèdent ni cônes ni fleurs, mais pourtant elles se reproduisent d'une manière sexuelle, donc en produisant des gamètes, mâles et femelles, ou bien sûr, voire la fécondation qui aboutit à la formation d'un zygote, etc. Alors aujourd'hui, la dernière fois, nous avons parlé de la reproduction sexuelle chez les algues, et on a vu la reproduction chez l'algue du ficus vesiculeux, qui est une algue qui fait partie des chromophysées, et aussi nous avons vu deux chlorophysées qui sont la spirogyra-espé et aussi la laitue de mer. Aujourd'hui, on va voir un autre cryptogame, c'est-à-dire un autre végétal qui fait partie des cryptogames et qui se reproduit d'une manière sexuelle, qu'on va appeler, qui fait partie des pteridophytes, qu'on va appeler, il fait partie des fougères, qu'on va appeler le polypodome vulgaire, d'accord ? C'est une fougère, donc on va voir la reproduction chez les fougères. Alors fougères, on va prendre l'exemple ici de polypod, polypodium vulgar, donc polypodium vulgar ou polypod vulgaris, c'est une espèce de fougère, donc c'est une espèce de plante qui fait partie des pteridophytes, ce sont des plantes les plus anciennes, les plus anciens végétaux vasculaires, d'accord ? Les dates se sont apparues il y a plus de 400 millions d'années, lors du dévonien, d'accord ? Ce sont des plantes vasculaires, c'est-à-dire des plantes vasculaires, c'est-à-dire qu'elles possèdent des vaisseaux conducteurs ou des tissus conducteurs. Alors on va prendre l'exemple de ce type, de ce végétaire qui est le polypod, qui caractérise les régions humides, là où il y a l'humidité et la température, donc il existe presque 400, plus de 13 000 espèces de polypod, de fougères, dans le monde, et dont la taille varie de quelques centimètres, voire il y a une fougère qu'on appelle fougère arborescente, polypodane arborescente, qui peut atteindre, dans la hauteur, peut aller jusqu'à 20 mètres, on l'appelle la fougère arborescente. Donc la taille varie de quelques centimètres jusqu'à plusieurs mètres. Alors comment s'organise l'appareil végétatif de polypodane vulgaire ? Alors l'appareil est composé, on peut dire, d'un rhizome, c'est-à-dire une racine horizontale, qui porte des écailles, racine horizontale, et à partir de cette racine horizontale, elle naît des racines, donc on va l'appeler, ça c'est un rhizome, donc elle possède un rhizome, et à partir du rhizome, elle naît des racines, donc qui vont assurer l'absorption de la solution du sang, c'est-à-dire l'eau et les sénéraux. Alors cet exemple, ce polypodium vulgaire, on l'appelle aussi la réglise, la réglise sauvage, ou la réglise de bois, bon, elle est comestible, elle est utilisée dans les cuisines, parce qu'elle possède un goût sucré comme la réglise. Alors comment elle s'organise ? Donc nous avons ici une sorte de tige, c'est ce qu'on appelle stipe, et tout le végétal se forme d'une feuille qui est sigmotée, qui possède une langue sigmotée qu'on va appeler des frondes, d'accord ? Là, l'exemple, ça, c'est l'exemple que je vais schématiser, donc une sorte de feuille sigmotée, donc on l'appelle des frondes, d'accord ? Voilà. Voilà, etc. D'accord ? Une sorte de feuille, elle ressemble à une feuille, donc ça c'est le polypode, donc je vais essayer d'effacer ça, je vais effacer ça, voilà, ça c'est la structure générale, l'organisation générale du polypode vulvaire, donc vous voyez. Alors là, on va l'appeler, c'est comme la tige centrale, on va l'appeler une stipe, et là, ça s'appelle des frondes, d'accord ? Frondes de fougère, frondes de polypode. Alors sur la partie, il y a deux faces, il y a la face supérieure et il y a la face inférieure, et sur la face inférieure, il y a, lors de la période de reproduction, la maturité, c'est en été presque, en été, lorsque les conditions sont favorables, il va y avoir l'apparition de ce qu'on appelle des sortes de sporange sur la face inférieure de ces frondes. Alors là, sur la face inférieure de la fronde, il va y avoir l'apparition d'un ensemble d'amas de ce qu'on appelle des sortes de sporange. Eh bien, ce n'est pas, toutes les frondes vont avoir des sortes de sporange, mais il y a des frondes qui vont, qu'on va appeler des frondes de stérine, comme des frondes de stérine, qui ne vont pas avoir des sporanges. Alors, ils vont jouer le rôle dans la photosynthèse, ils vont assurer la photosynthèse, mais les frondes qui vont porter les sortes de sporange, ils vont jouer un rôle dans la reproduction de la fougère, c'est le polypode. Donc, ils sont organisés, se forment de deux serres ici, donc voilà, alors, etc., la même chose. Donc, on va voir ici deux types de frondes, il y a des frondes qui vont porter les sortes de sporange, qui vont entrer dans la reproduction, et des sortes qui ne vont pas porter des sortes de sporange, et vont jouer un rôle dans la reproduction, parce que les frondes de la feuille du polypode est de couleur verte et des chlorophylliennes, donc il va assurer la photosynthèse. Donc, tout ici, ça, ça va appeler une sort, sort de sporange, d'accord ? Alors, si on réalise une coupe au niveau, donc une coupe transversale au niveau, voilà, d'une partie d'une fronde, d'accord ? Je vais essayer de réaliser une coupe ici, transversale, alors là, la fronde, elle est de couleur verte, ici, ça, c'est de couleur verte, d'accord ? Je vais le schématiser en vert. Alors, voilà, une fronde, ça, une partie d'une fronde, fronde, alors ça, c'est la face supérieure de la fronde, face supérieure de la fronde, et ça, c'est la face inférieure, face inférieure, pardon, ça, c'est la face supérieure, ça, c'est la face inférieure, la face, donc, on a dit que sur la face inférieure, il y a l'apparition lors de la période de reproduction, l'apparition d'un ensemble de sorts appelés des sorts de sporange. Alors, les sorts, ils vont apparaître sur la face inférieure, ces sorts, ils sont protégés par une sorte de bractée, par une sorte de moubrane, protectrice, qu'on appelle une induzie, donc l'induzie est portée par un pédicel, donc je vais schématiser l'induzie ici, donc voilà le pédicel, et voilà, et il y a ici une sorte de membrane, qu'on va appeler induzie, alors la membrane va servir de protection, protectrice, une membrane protectrice, qu'on va appeler ici, une induzie, l'induzie, elle sert à protéger les sorts de sporange à l'intérieur, alors là, c'est le pédicel qui va apporter l'induzie, et à l'intérieur de chaque induzie, on va trouver une sorte de sporange, ici, une sorte est là, une sorte de sporange, regardez, il y a deux, alors nous avons ici une sorte de sporange, et chaque sorte de sporange porte plusieurs, alors généralement, ça varie ici, ça peut aller jusqu'à des dizaines, des dizaines de sorts de sporange, et chaque sort, elle porte des vingtaines de, de ce qu'on appelle des sporange, d'accord, dizaines de sorts, et chaque sort, il contient des vingtaines de sporange, alors là, je vais essayer de mettre ici des sporange, regardez, alors nous avons ici quelques sporange, voilà, alors je vais ajouter ici, là la même chose, voilà, les sporanges, d'accord, alors je vais écrire ici, là, ça, c'est une sporange, alors là, ça s'appelle une sorte, alors une sorte, il contient plusieurs sporanges, alors à la maturité, à la maturité, les sporanges s'ouvrent au niveau d'une fonte de déhissance, alors là, les sporanges s'ouvrent, ici, et quand ils s'ouvrent, ils vont libérer, ils vont libérer un ensemble de spores, d'accord, les spores, ce sont des éléments de désignation, alors sans oublier que ça, c'est un végétal, c'est un végétal, bien sûr, qui est, c'est un sporophyte, d'accord, parce qu'il va produire les spores, donc c'est, on peut l'appeler un sporophyte, d'accord, c'est un sporophyte, un sporophyte, d'accord, alors après, à la maturité, il va y avoir la libération des spores, donc quand les sporanges s'ouvrent, donc quand les sporanges s'ouvrent, ils vont libérer des spores, la libération des spores, les spores, ils sont disséminés par, par le vent, voilà les spores, ce sont des éléments de dissémination, alors les spores, et quand ils sont dispersés par le vent, alors qu'ils vont tomber sur terre, ils vont trouver les conditions favorables, ils vont attendre jusqu'à ce que les conditions soient favorables, c'est au début du printemps, alors les conditions, c'est-à-dire la température et aussi l'eau, l'humidité, alors quand la spor, voilà, quand la spor, il est là, quand la spor trouve les conditions favorables, elle germe, alors quand il germe, elle va donner l'essence à une petite lame chlorophyllienne de 0,5 à 1 cm de diamètre, d'accord, alors ce végétal qui possède une forme cordiforme, on va l'appeler un protal, donc la germination de la spor va donner naissance à un protal, un protal, donc le protal, elle va porter à la fois les organes, donc un protal, c'est un ensemble de tissus, c'est un ensemble de cellules, parce que la spor, elle va subir un ensemble de mitoses, et alors l'ensemble de mitoses, ils vont donner naissance à un ensemble de cellules ici, c'est un tissu du protal, donc ce sont des cellules, bien sûr ce sont des cellules qui sont stériles, ils vont former juste le tissu, mais à part, il y a quelques cellules qui vont se différencier, quelques cellules des protales, elles vont se différencier pour donner naissance à des structures ou à des cellules spécialisées qui vont former les gamétonges ou qui vont former les organes reproducteurs mâles et femelles. Alors ici, il va y avoir la formation des rhizuïdes, alors les rhizuïdes qui vont servir à absorber l'eau et les cellules minéraux pour que la plante puisse produire ou faire la photosynthèse, donc ça s'appelle des rhizuïdes, ce sont des sortes de racines qui vont aider la plante, le protal à faire la photosynthèse parce que c'est une plante, petite plante, une se forme d'une lame et les chlorophyliens donc il peut faire la photosynthèse. Alors, elle va faire la photosynthèse pour produire sa propre matière organique et elle va développer des structures spécialisées qui vont former les organes reproducteurs mâles et femelles à la fois. Alors, on va voir l'apparition ici des organes reproducteurs femelles qu'on va appeler les archigones, d'accord ? Ici, ils se forment d'une bouteille avec un col effilé et le développement de quelques organes mâles qu'on va appeler les antéridies donc le lieu de la production des gamètes, d'accord ? Alors, on va avoir le développement de deux organes, de deux structures reproductrices donc les antéridies les antéridies alors la antéridie et ça, ça s'appelle archigone archigone alors archigone c'est une c'est l'appareil reproducteur femelle là on va trouver le sphère et les antéridies ce sont les organes reproducteurs mâles là on va y avoir la production des gamètes mâles ou on va appeler les antérosuites parce qu'ils sont produits au niveau de l'antéridie donc vous remarquez que le protal c'est une plante c'est un végétal hermaphrodite pourquoi ? parce qu'il porte à la fois les organes reproducteurs mâles les antéridies et les organes reproducteurs femelles donc d'ailleurs le protal elle représente l'étape la plus importante primordiale et clé durant la reproduction sexuée chez le polypode ou chez les fougères en général alors on va nous on va essayer de faire une petite coupe transversale au niveau ici d'accord alors on va voir alors à part ici donc je vais essayer d'effacer ça après alors si on réalise une coupe transversale au niveau du protal des deux organes ici alors qu'est-ce qu'on va trouver alors vous voyez là c'est sur la face inférieure parce que sur le protal donc les organes reproducteurs mâles mâles et femelles se développent sur la face inférieure la face inférieure du protal donc sur la face inférieure du protal on va trouver deux types d'organes reproducteurs les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles donc les organes reproducteurs femelles vont se développer à partir des cellules du protal donc à partir d'une cellule mère donc qui va subir un ensemble de mitoses puisque les cellules mères le protal est apluide donc le protal est à N-chromosin donc toutes les cellules sont apluides et à partir de ces de quelques cellules du protal ils vont se différer ils vont subir un ensemble de mitoses donc l'ensemble de mitoses va aboutir à la formation au début donc il va y avoir la formation d'une structure reproductrice appelée archégone voilà l'archégone qui porte à l'intérieur le gamètre femelle d'accord le gamètre femelle qui est là qu'on va appeler le sphère d'accord l'archégone alors tout ça ça s'appelle l'archégone alors ça c'est l'archégone ou l'organe ou l'organe reproducteur femelle l'archégone donc l'archégone se développe à partir d'une cellule du protal qui va subir un ensemble de mitoses pour donner naissance à une structure sous forme d'une bouteille effilée ici qui possède un col effilé et à l'intérieur l'une de ces cellules issues de mitoses va subir une différenciation pour conjonctrer pour aboutir à la formation d'une osphère ou d'une gamète femelle qui est à l'intérieur de l'archégone et de l'autre côté une autre cellule va aussi subir un ensemble de mitoses pour donner naissance à une structure reproductrice mâle qu'on va appeler qu'on va appeler enteridie d'accord voilà l'enteridie alors quelques cellules vont se différencier de ces enteridies pour aboutir à la formation d'un ensemble de ce qu'on appelle des des gamètes mâles ou les enterosuides d'accord les enterosuides ce sont des gamètes qui possèdent des flagelles mobiles des gamètes mobiles c'est comme des spermatozoides d'accord alors à la maturité quand les enterosuides les enteridies qui sont là enteridies quand les enteridies deviennent mûres ils s'ouvrent et quand ils s'ouvrent ils vont libérer des enterosuides d'accord les enterosuides qui sont à libérer sachant que à la base sur la face inférielle il y a de l'eau il y a un milieu qui est humide il y a de l'eau donc les enterosuides vont trouver un milieu humide c'est à dire ils vont se déplacer dans un film d'eau ils vont se déplacer vers l'appareil reproducteur femette qui contient à l'intérieur un gamète femette donc l'attraction se fait par le chimétaltymme le phénomène chimique parce que le sphère va sécréter une substance chimique donc il va entraîner l'attraction qui va attirer les enterosuides alors plusieurs enterosuides vont entrer à travers le col de l'archigone pour se retrouver à l'intérieur de l'archigone et vont entourer le sphère mais un seul enterosuide qui va réussir à fusionner son noyau avec le noyau avec le noyau de sphère donc cette fusion va aboutir à la formation d'un zygote c'est ce qu'on appelle la fécondation donc la fécondation d'un enterosuide avec le noyau de sphère va aboutir à la formation d'un zygote qui est dépluide puisque la fusion est de deux gamètes N1 donc la fusion va aboutir à la formation d'un zygote dépluide donc le zygote va commencer à se diviser par un ensemble de mitoses pour donner naissance à un jeune polypode donc voilà le polypode jeune et va voilà et va se développer tout d'abord sur il va se développer sur sur le protal alors jusqu'à ce que la première petite feuille apparaisse et à ce moment là le polypode va devenir autonome parce qu'il va commencer à faire la photosynthèse et le protal va dégénérer et le polypode va continuer à se développer pour donner naissance à un protal pour donner naissance à un polypode un polypode mûr qui est un sporophyte d'accord ça c'est en général alors je répète alors durant la période de reproduction le sporophyte qui est un végétal dépluide va développer des structures sur la face inférieure des feuilles appelées des sortes de sporanges chaque sort de sporanges il contient à l'intérieur plusieurs sporanges et à l'intérieur de chaque sporange il y a une cellule qui va subir une méliose pour donner naissance à presque 32 jusqu'à donc une méliose va donner 4 puis 2 ou 3 mitoses pour donner naissance à plusieurs spores à pluides donc à la maturité des sporanges s'ouvrent et quand ils s'ouvrent ils vont libérer des spores quand les spores tentent par tel trouble des conditions favorables et le germe on donne naissance à un protal qui est une petite plante chlorophyllienne se forme d'un coeur on l'appelle une forme cordiforme sur sa face inférieure il va développer deux organes reproducteurs les organes mâles appelés entéridiques les organes reproducteurs femelles appelés les archigones donc le protal est une plante hermaphrodite parce qu'il possède les deux organes reproducteurs mâles et femelles et à la maturité les organes reproducteurs mâles appelés les entéridiques vont libérer des gamètes des gamètes mâles appelées les entérosoïdes qui sont mobiles grâce au flagelle et les organes reproducteurs femelles vont produire une sphère donc les gamètes mâles vont se déplacer dans un film d'eau vers l'archigone où ils vont rencontrer le sphère il va y avoir la fusion d'un noyau d'un entérosoïde avec le noyau de la sphère pour donner naissance à un zygote qui va commencer à se diviser par des mitoses pour engendrer un jeune polypode qui va vivre au début sur le protal jusqu'à ce qu'il devient autonome lorsqu'il développe des feuilles pour pouvoir faire la photosynthèse et à ce moment-là le protal dégénère et le polypode devient un adulte capable aussi de produire des sphères d'accord ? alors et après donc on va voir maintenant tout de suite le cycle de reproduction du polypode alors pour le cycle de développement du polypode donc on a vu que le polypode il y a chez le polypode ou chez le polypodium vulgaire il y a deux deux plantes il y a deux végétaux il y a un sporophyte qui va produire les sphères et un gamitophyte qui va produire des gamètes d'accord ? alors on va commencer par le sporophyte donc je vais faire un sporophyte ici alors le sporophyte elle est dépluite d'accord ? alors elle dépluie donc on va schématiser avec deux n avec deux traits par exemple alors au niveau des sports au niveau des sports je vais voir la myose la myose va aboutir à la formation de quatre sports alors je vais écrire ces myoses la myose la myose va aboutir à la formation des sports qui sont à pluie d'accord ? quatre sports parce qu'il y a deux divisions successives voilà donc quatre sports alors quand les sports germent elles vont donner naissance à un donc les sports ils vont donner naissance à un protal d'accord ? alors le protal elle va elle va produire donc le protal donc soit un protal qui va produire à la fois les gamètes mains et les gamètes femelles donc on voit ici donc la germination parce que ça ce sont des sports des sports qui sont à pluie alors que les sports vont germer ils vont produire après ils vont produire des gamètes donc par exemple là elle va produire un gamète mal et un autre une autre sport va produire les gamètes un gamète femelle voilà ça c'est gamètes j'ai pris gamètes gamètes femelles gamètes femelles et ça c'est un gamète mal alors quand les deux gamètes se rencontrent c'est la fécondation donc la fécondation je vais écrire sombre donc la fécondation va aboutir à la formation d'un zygote zygote qui est 2N et là c'est la fécondation alors la fécondation va aboutir à la formation d'un zygote qui va se développer pour régénérer un un sporophyte d'accord alors nous avons ici le gamétofite donc le gamétofite est le résultat de la germination de la spore c'est un gaméto un gamétofite donc gamétofite soit par exemple ça c'est un gamétofite mal qui a 1 ici c'est un gamétofite femelle qui est aussi un N donc elle est à pluie alors qu'est-ce que vous remarquez en ce qui concerne le cycle donc nous avons un sporophyte qui est déluide et c'est celui qui est dominant dans ce cycle de reproduction chez le polypone la phase dominante c'est un peu c'est pas mais très pendure un petit peu dominante c'est la phase sporophyte et aussi il y a le gamétofite c'est le protal ça c'est le gamétofite c'est le protal protal donc il y a la présence de deux de deux de deux plans ici de deux végétaux un sporophyte et un gamétofite donc on va appeler le cycle le cycle de reproduction chez le polypone est est digénétique digénétique pourquoi parce qu'il y a la présence d'un gamétofite et d'un sporophyte elle est aplodiplophasique donc elle est le cycle elle est aplodiplophasique donc pourquoi aplodiplophasique parce qu'il y a l'alternance de deux phases la phase dépluide présentée par le sporophyte et la phase apluide qui est présentée par le protal ou le gamétofite mal d'accord mais on peut on remarque qu'il y a une dominance un petit peu de la phase sporophyte parce que c'est le polypode qui domine mais le gamétofite qui est le protal est une phase qui est un petit peu courte mais ça reste quand même une phase qui est présente durant le cycle de reproduction du polypodome polypodium vulgaire d'accord alors le cycle de reproduction chez polypodome polypodium vulgaire est un cycle dégénétique parce qu'il y a la présence d'un sporophyte et d'un gamétofite elle est aplodiplophasique parce qu'il y a l'alternance de deux phases la phase dépluide représentée par le sporophyte et la phase dépluide représentée par le protal qui est un gamétofite soit elle est à la fois manifémète donc gamétofite et hermaphrodite et hermaphrodite et hermaphrodite